Le workflow de production musicale. Salut, c'est Yann, coach Emmao, et dans cette vidéo, on va parler de méthodologie de travail pour créer un morceau de A jusqu'à Z. La méthodologie, c'est ce que j'appelle le workflow. On pourrait traduire ça par flux de travail, mais c'est pas ouf. On va plutôt parler de méthodologie étape par étape qui réunit les différentes compétences, aussi bien artistiques que techniques, pour pouvoir composer un morceau en partant de zéro, puis faire tous les aspects d'ingénierie sonore pour avoir un morceau qui soit terminé, un produit fini, qu'on puisse envoyer sur Spotify ou qu'on puisse mixer sur Platine DJ, en club ou autre. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est de faire un survol dans les grandes lignes d'un workflow. On ne va pas voir tous les détails parce que ça, il y aurait énormément de choses à dire, et ça, c'est ce que je partage en long, en large et en travers dans mes formations et encore plus dans mes accompagnements, dans mes coachings. Mais globalement, ça fonctionne comme ça. On va partir en bas de la pyramide avec le sound design. Alors, les étapes que tu vois ici en allant du bas vers le haut sont des étapes, encore une fois, dans les grandes lignes, mais ce n'est pas les étapes absolues. C'est-à-dire, on peut des fois, dans certaines conditions, avoir des étapes qui ne vont pas être exactement dans cet ordre. Par exemple, là, j'ai mis le sound design en premier. Ça concerne la création d'une banque de son. Donc, si par exemple, tu veux faire le design de tes propres kicks, de tes snares, de tes drums, par exemple, ou d'autres éléments, eh bien, tu peux le faire au départ. Tu peux même le faire dans une session de sound design à part de ta session de compos, de ta session d'arrangement. Ça a des avantages et des inconvénients. Mais en tout cas, tu peux préparer déjà un peu de matière première comme ça, de manière à ce que, quand tu arrives à l'étape de songwriting, tu aies déjà ces éléments qui soient prêts. Donc, la phase de songwriting, c'est là, en fait, où tu vas composer le thème. J'appelle ça aussi l'ADN, donc la base du morceau, si tu veux. Sauf qu'à ce stade, ce n'est pas du tout un morceau. C'est plutôt une boucle de base qui va être orchestrée avec plusieurs éléments clés. Donc, ça peut être une progression d'accord. Il peut y avoir une mélodie. Il peut y avoir une partie vocale aussi. Ça peut être un chant, par exemple. En tout cas, sur une boucle, je ne parle pas d'un chant comme sur un morceau de rap qui prendrait toute la longueur du morceau. Mais on peut avoir une partie vocale comme ça. Ou on peut même avoir un dialogue aussi, dans certains cas. Et tu vas avoir comme ça des éléments rythmiques. Donc là, quand tu es en songwriting, par exemple, tu vas pouvoir te servir des éléments rythmiques que tu auras pu créer dans l'étape de sound design au préalable. Donc là, une fois que tu as la base comme ça de ta future compo, là, tu passes en arrangement. Donc, c'est pareil. Il y a des étapes, en fait, des fois, où on va revenir un petit peu sur l'étape précédente. Bien qu'idéalement, on va dans l'ordre de ces étapes si on veut travailler de manière optimale. Mais dans la pratique, ce n'est pas forcément toujours le cas. Et donc, dans la partie arrangement, donc là, ça va être, si tu veux, en quelque sorte, l'orchestration, la structuration de ton futur morceau à partir des éléments de la phase de songwriting. Et tu vas arranger comme ça. Tu vas structurer ton morceau. Donc, tu vas écrire les étapes de break, les étapes de drop, par exemple. Tu peux avoir un pont, tu peux avoir une intro, une outro, des choses comme ça. Et du coup, tu vas faire toutes les modifications sur les différents patterns de manière plus ou moins précise, si tu veux, suivant l'étape où tu en es. Et tu vas pouvoir, comme ça, bien écrire les sections rythmiques, ajouter aussi des sons un petit peu secondaires, etc. Donc là, en gros, si tu veux, moi, ce que je conseille de faire, notamment pour des débutants, c'est de ne pas faire de sound design au départ. Tu peux utiliser des banques de sons qui existent sur le marché. Pour démarrer, c'est très bien. Il y a des avantages et des inconvénients, bien sûr. Et tout ça, on en parle dans mes coachings, des avantages et des inconvénients par rapport à ta situation, à ton style musical, au niveau que tu as en compos, etc. Mais globalement, si tu débutes, tu évites le sound design. La phase de soundwriting, c'est la phase où on s'éclate, parce que c'est là où on compose la base du morceau. Donc, c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est pas forcément... C'est facile dans le sens où ça ne demande pas de persévérance, parce qu'on est vraiment dans la créativité. Donc, c'est là où il y a le plus de fun, si tu veux. Alors qu'au contraire, quand on avance dans la phase d'arrangement, c'est là où ça demande le plus de persévérance. C'est là où ça demande le plus de... aussi de maîtrise... Ça demande un certain niveau de maîtrise technique, parce que si tu réfléchis à ce moment-là à comment utiliser, par exemple, je ne sais pas, un compresseur, par exemple, certains effets, si tu te demandes comment faire tel... comment créer de la tension à un moment de ton morceau, comment créer un build-up, par exemple, des choses comme ça, si tu te poses trop de questions, ça te ralentit, ça te freine, et ça peut te décourager. Et il y a beaucoup de gens qui abandonnent la création de leur morceau à ce stade-là, et en particulier, si tu n'as pas de méthodologie pour l'arrangement. Parce que là, tu vois les grandes lignes, mais en fait, l'arrangement, on peut encore le diviser en plusieurs sous-étapes. Et pour tout ce qui concerne la méthodologie, j'en parle plus en détail dans mon guide MAO Mastery. Donc là, je fais un petit peu la promotion pour mon guide, il est complètement offert. C'est un guide dans lequel tu vas voir comment tu peux déjà pratiquer la MAO, même avec peu de moyens. Donc, même si tu n'as pas un gros budget, juste avec les éléments de base, le matériel essentiel pour démarrer en MAO dans des bonnes conditions, tu vas voir comment créer et sortir un morceau par mois de A à Z. Donc là, on parle vraiment de la méthodologie. Ça reprend un petit peu le workflow que tu vois dans les grandes lignes dans cette vidéo. Mais on va plus loin, puisque là, je vais te parler vraiment de ma méthodologie un peu plus en détail. Et on voit d'autres choses également, comme comment percer avec ton identité musicale unique. C'est une chose très importante. Donc, si tu veux télécharger ce guide qui est complètement offert, tu peux me contacter directement en message privé si tu es sur Instagram, donc MAO Mastery, ou alors si tu es sur YouTube, je te mettrai un lien directement en dessous de la vidéo dans la description. Donc, voilà pour le guide. Et donc, encore une fois, là, on parle de la méthodologie qui permet de créer un morceau de A jusqu'à Z. Et quand on revient sur ce workflow, eh bien, là où ça coince, encore une fois, pour énormément de gens, c'est peut-être ton cas, c'est au niveau de l'arrangement et en particulier à la fin de l'arrangement. Donc là, si tu n'as pas de méthodologie claire, si tu n'as pas une maîtrise technique et si tu n'as pas un peu de discipline, on ne va pas se mentir, pour terminer ta compo, eh bien, tu risques de faire comme beaucoup de gens et d'arrêter à ce moment-là. Et c'est assez dommage, mais en même temps, ce n'est pas forcément facile. Donc, voilà. En fait, si tu veux aller beaucoup plus loin, d'ailleurs, sur toutes ces phases et être sûr de réussir tes morceaux, tu peux me contacter si tu veux qu'on parle de ta situation pour des formations ou des sessions de coaching. Et là, au moins, tu es sûr que je pourrais te débloquer sur ces aspects-là. Voilà, ça, c'est pour l'arrangement. Et une fois que tout cet aspect-là, donc tout l'aspect artistique est terminé, là, tu peux passer en phase de mixage. Alors, dans la pratique, le mixage, il commence déjà dès la phase d'arrangement, même un petit peu, dans une certaine mesure, à l'étape de songwriting, voire même en song design. Après, ça dépend du contexte, ça dépend de comment tu t'y prends. Mais là, en fait, on va diviser en une étape dédiée le mixage pour clarifier dans cette vidéo. Et surtout que le mixage, si tu veux, c'est une compétence aussi qui est à part dans le sens où c'est un métier à part entière, ingénieur de mixage. Et donc là, on va aller sur des aspects un petit peu moins, voire même beaucoup moins artistiques, bien qu'il y ait quand même une part d'artistique dans le mixage. Et on va aller sur des choses un peu plus techniques pour clarifier le futur morceau, pour que ça sonne bien en termes de largeur stéréo, de dynamique, d'équilibre spectral, etc. Donc, c'est pour ça que là, j'ai mis quelques exemples de traitements qu'on peut utiliser, les classiques, comme magnitude, la compression, etc. Une fois que le mixage est terminé, on passe au mastering. Donc, le mastering, lui, ça sert à étalonner, si tu veux, le morceau par rapport à des normes du marché en termes de loudness, par exemple. Ça sert à faire des dernières micro-corrections. Mais la grosse erreur, la fausse croyance, c'est de croire que le mastering va corriger des choses qui auraient dû être corrigées en mixage, voire plutôt dans les phases artistiques. Et donc, il ne faut surtout pas compter sur le mastering pour améliorer ton morceau. Ça, il y a beaucoup de gens et en particulier des débutants qui pensent que c'est bon, l'archéleur du mastering va remonter tout ça, ça va clarifier le morceau, etc. Non, non, ça c'est du bullshit, c'est une mauvaise façon de penser. Le maximum du travail doit être fait dès la phase artistique. Le mixage est un peaufinage et le mastering, c'est le dernier micro-coup de pinceau, si tu veux, le dernier couche de vernis. C'est vraiment de l'ordre du détail, de manière à ce que ton morceau soit 100% terminé, qu'il soit prêt à être diffusé sur les plateformes Spotify ou autres ou que tu puisses en faire la promotion ou le mixer si tu es DJ, donc le mixer sur Platine. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Mets un pouce vers le haut pour soutenir mon travail. Tu peux me suivre sur Instagram MAO Mastery ou sur YouTube La Guerre des Potards. Je te remercie d'avoir été là et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao ! J'accompagne les DJ et les artistes MAO dans la création d'un EP de 4 morceaux en 6 mois avec un programme de formation personnalisé de A à Z, du coaching individuel en visioconférence, un accompagnement par e-mail 6 jours sur 7, une boîte à outils et des workflows prêts à l'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada